Mes frérots, après tant d'attentes, et tant d'attentes, et d'annulations, de reports, et de ne plus avoir de nouvelles, enfin, enfin, on a la date, et c'est très prochainement de la sortie de Carrie Street sur PC, le 29 août 2024. Donc, je vous le dis, les gars, le 29 août, on est sur Twitch, et le jeu, on va le poncer. J'ai réservé toute la journée pour ça. Ouais, eh ouais, frérot. Bref, j'espère que vous allez tous très 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 bien. On va regarder vite fait le petit trailer, bien sûr. Alors, il faut peut-être que je le mette avant. Le petit trailer qui est sorti, donc le trailer où on va voir certaines choses. Alors, on sait que la destruction de voitures seront disponibles sur le prochain Carrie Street, Carrie Drift, pardon. Mais, il ne semble pas, quand tu vois un peu certaines images, alors déjà, les voitures sont folles. On n'a pas la marque, les marques, mais c'est reproduit efficacement. Vous voyez, donc, comme je vous le disais, qu'on n'a pas tout simplement de destruction. Alors, c'est un peu dommage, parce que ça aurait pu être un test pour leur prochain jeu de drift. Mais bon, voyons ça plus tard. C'est vrai que quand tu regardes cette image-là, ça fait beaucoup NFS. On ne va pas se mentir, les gars. Ça fait beaucoup NFS. Et donc, ça arrivera le 29 août. Et j'ai très hâte. J'ai plus hâte, les gars, de voir, tout simplement, Carrie Street que TDU. Alors, ça, c'est mon âme de Jacquito qui parle. On peut regarder deux, trois petites photos, si vous le voulez, avec les petites civiques. Alors, tout ce que je n'espère pas, c'est que le jeu soit aussi, pas limité, mais presque, comme sur mobile. Parce que sur mobile, bon, tu as vite fait le tour. Quoique, des fois, ils ajoutent des trucs, etc., etc. Bon, les gars, 750 ? La 750, je ne me trompe pas, de chez BMW. Il me semble, si je ne me trompe pas, mais petite RS6, gratuite, celle-ci. On va parler du jeu aussi, de ce que le jeu va proposer. Parce que forcément, le jeu va proposer des choses. Et on a à peu près tout ce que l'on va avoir dans le jeu. On va décrypter ça ensemble. Donc, course de rue, vitesse élevée, sensations fortes. Ça, ça reste à vérifier. Mais, voilà. Alors, vous ferez partie du StreetNet. Il s'agit d'un réseau unique pour les coureurs underground. Gagnez le respect du monde des réseaux. Montez l'élite et construisez une collection de voitures de vos rêves. Jeu de course en monde ouvert par les créateurs de Carrie Street. CarX Drift Racing Online. Donc, bien sûr, on a un open world. Où on aura pas mal d'activités à faire. Et comme il l'avait dit à l'époque, les activités vont évoluer tout au long du jeu. Et ça, c'est réellement intéressant déjà dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous laisser le jeu comme ça. Donc, les modes de jeu seront les suivants. Les courses de clubs. Défier les patrons de divers clubs. Un peu à la payback. Où tu dois défier les clubs. Puis, après les patrons. Pour montrer tes compétences. Et de venir d'aller dans l'élite. Et en affrontant les rivaux, etc. Courses de free drift. Obtenez le maximum de points en drift dans les parkings de la ville. En montrant vos compétences. Et dans la création de combos et de drift impressionnants, etc. Courses de drift. Ou, on connaît les courses de drift. Des courses de vitesse. Participer à des courses de vitesse à grande vitesse. Dans les quartiers dansément peuplés de la ville. Alors, dansément peuplé de la ville. Non, il n'y aura pas de PNJ qui marcheront sur le trottoir. Qui traversent en route. C'est plus, je pense. Et on n'aura pas non plus. Alors, si c'est comme le jeu de base. Le trafic, il n'y en a pas beaucoup à voir réellement. Mais, voilà. Il est vrai qu'on n'a pas parlé d'un truc. Le drag. Parce que les courses, oui. Le drift, oui. Dans l'underland. Mais le pilier même de la course. C'est quoi ? C'est le drag. C'est là où ces choses-là sont nées. En Amérique, etc. Ça a sa place omniprésente, je pense, dans l'underland. On n'en voit pas plus que ça. Voilà. On ne le voit pas venir pour le moment. Peut-être que par la suite, ils ajouteront. Mais, pour le moment, rien n'a été divulgué là-dessus. Et, alors ça, enfin, quelqu'un le met direct. On n'est pas, comme TC a oublié le PVP. Là, les gars, le mode classement permet aux joueurs de courir pour les premières places du classement. Participez à de diverses cours. Grimpez dans les classements. Suivez vos progrès. Comparez vos résultats à ceux des autres joueurs. Et affrontez-vous. D'atte... Hein ? Attendez. J'ai lu trop vite. J'ai vu. J'ai lu trop vite. Comparez vos résultats avec ceux des autres joueurs. Et, efforcez-vous d'atteindre le sommet pour gagner les récompenses les plus exclusives. Enfin ! Enfin, on va avoir un Ranked utile et correct. C'est-à-dire que nous allons réellement avoir notre Ranked où tout dépend, où tu te situes, tu gagneras des choses. On avait ça sur certains jeux mobiles à l'époque. Maintenant, je sais plus tôt parce que je ne joue plus trop aux jeux mobiles, à part Asphalt. Mais, c'était ça. C'est ça le truc, l'essence même du multijoueur. C'est de nous faire gagner en fonction de notre classement. Et ça, ça va être intéressant, les gars. Ça, ça va être intéressant. Accomplissez des quêtes de livraison destinées dans la ville pour transporter des voitures et des pièces. Vous offrant ainsi une découverte plus approfondie de Sunset City. Explorez la ville. Découvrez la beauté de Sunset City en explorant ces différents lieux, etc. Donc, créez votre voiture de rêve. Et regardez-moi ça, ce morceau ! Le morsif qu'il y a là. La gueule qu'il a. La méchanceté. Incroyable. Incroyable. Le tuning. Alors, le tuning. Personnaliser, ajouter, aspecter. Aspecter les clés de votre voiture pour obtenir des performances optimales. Hop. Vous puissiez bien voir. Ajuster les paramètres de votre véhicule pour la course, le drift, le sprint. Donc, sprint. Peut-être drague, forme de drague, on verra. Et club, afin de vous assurer qu'il correspond aux besoins de courses spécifiques. Les options de personnalisation sont incroyables pour votre voiture. Donc, ça, c'est le tuning. La couleur des LED, l'éclairage LED. Donc, les néons, etc. La différence avec les sièges, le volant. Bref. Tout ce que l'on a déjà dans KX Drift. Je ne vais jamais y arriver entre les deux. Bref. Donc là, déjà. Déjà. Là, on sait la customisation. De toute façon, elle sera omniprésente. Déjà, dans le jeu de Drift, c'est déjà omniprésent. Je passais plus mon temps à customiser plutôt qu'à conduire. Plus, j'étais nul. Bref. On en sait un tout petit peu plus également sur le multijoueur. Donc, la Speed League plongée dans des courses en ligne palpitantes, etc. Le mode battle participé à des duels intenses sur des circuits. Et à des courses de sprint montrant la vitesse et votre agilité. Bref. Du 1 contre 1. Ça, c'est cool. Du coup, tu vas pouvoir faire du 1 contre 1. Ça, c'est pas mal. Mode poursuite. Donc, tester vos compétences en essayant de distancer. Donc, ça, on connaît déjà. On a déjà eu ça. Il me semble que c'était sur Underground 2 qu'on avait ça. Plus tu te distançais, plus tu gagnais. Donc, ça, c'est cool. Et manœuvrer dans le trafic urbain, etc. Donc, voici ce qui nous attend. Et bien, honnêtement, moi, j'en suis agréablement hype. Je ne vais pas vous mentir. Et vous avez ici les specs sur PC. Alors, bien évidemment, ça sera uniquement sur PC dans un premier temps. Après, il y aura forcément un portage sur console. Comme il y a eu avec Karis Trift. Vous voyez ? Donc, ne vous inquiétez pas. Tout le monde sera servi à un moment ou à un autre. La configuration minimum est recommandée. Montre que ce n'est pas un jeu gourmand. Alors, recommandée nous propose alors un Ryzen 7 5800X. Alors, ça, c'est pour les specs. Et certains vont me comprendre. Et là, en fait, tu vois que une 2060 suffit. Elle sort d'où, la 2060 ? Avec un processeur pareil. Bref. Ce n'est pas grave. Mais voici, les gars. Voici tout ce que l'on peut dire à l'heure actuelle sur le jeu. Donc, ça sort très prochainement. S'il y a des nouveautés avant ça, je vous en ferai part. On en parlera. Et puis, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi si vous êtes hype parce que moi, les gars, je suis hype. Là, les gars, je suis plus hype que pour TDU. Voilà. Je vous le dis. C'est comme ça. C'est dit, c'est fait. Bref. En tout cas, merci à tous. N'oubliez pas le petit like. Ça fait plaisir. C'est la récompense. Et bien évidemment, tout ce qu'il y a dans ma description. Avec bien évidemment, les liens streaming pour payer tes jeux moins chers. Et tous mes réseaux. Si tu veux me follow. Bref. Tu connais les bails. C'était JCK. Puce. J's. J's.